Bon messieurs, du coup cette première année d'Overwatch League est terminée, si vous reteniez une chose, peut-être une chose, qu'est-ce qu'est la chose que vous avez retenue ? Ben Best peut-être pour commencer, parce que tu as l'air d'être très hésitant, donc je trouve que c'est pas mal de commencer par toi. Je pense que le clutch de Poco sur Volskaya, c'est sur le deuxième point là où il balance la bombe, il fait 3 kills, et en plus au dernier moment il revient sur le point. C'est lui qui revient sur le point en gros plan, donc il profite de lui qui ne fait pas le point. Avec les spectateurs derrière qui réagissaient, je lui ai eu des frissons. Donc on peut dire que c'est Poco bon, et peut-être en général Poco quand même, il a quand même beaucoup brillé stage 1 avec ses bombes, plus la finale. Donc c'est quand même le truc que tu retiendras le plus je pense. C'est le gars, moi aussi, on le connaît dans la vraie vie et on le voit, et c'est lui qui carré le plus. Il a fait une saison exceptionnelle, il a été parfait, il a représenté son équipe, son équipe a bien joué. Après de manière plus précise, moi c'est vraiment la première fois qu'on a vu Pine apparaître sur Ilios, j'ai été ébloui, je m'en remettrai jamais, donc c'est peut-être ce moment-là. Mais sinon, de manière générale, c'est l'engouement qu'il y a eu pour cette avoir logique, je trouve que c'était une belle saison. Il y a eu beaucoup d'activités autour et c'était très très cool, très très cool de la suivre. Moi je crois que les premiers plays individuels qui m'ont vraiment halluciné, c'était Carpi, à l'époque je crois que c'était sur... La soeur de quoi ? Non, il y a eu une séquence de plays fatal assez tôt aussi sur Eichenwald, sur Eichenwald, où il fait une séquence... Ah oui, je m'en rappelle exactement ! Il y a une ange qui traverse l'écran et puis elle prend trois... Enfin bref, c'était incroyable si vous retombez. Il tue la fatale, il airshot la ange et il retue la fatale ou un truc comme ça. Qui vient de se faire raison, bref, c'était scandaleux. Et pour faire un truc un peu plus global, moi je dirais juste que Overwatch était un jeu qui prenait beaucoup de risques en envoyant une ligue de cette taille-là. Moi je l'attendais de voir, parce que ça fait quand même quelques années, j'ai quelques années au compteur dans l'e-sport. Et donc du coup j'attendais... Le vieux briscard ! Attention, ça palie sur les tempes. Mais en réalité, ils ont montré que le jeu était à même d'accueillir un e-sport de ce niveau-là. Avec une vraie ligue, avec une répétition des matchs qui par moment peut dire « Bon bah voilà, ce match-là, il ne nous intéresse pas des masses. » Mais en même temps, une fois de temps en temps, une grosse rencontre, un gros truc, des gros plays, quelque chose qui te fait te lever de ton siège en fait. Et l'e-sport, c'est avant tout l'émotion pour moi. Enfin le résultat sportif certes, mais l'émotion qui est balancée. Et je trouve qu'Overwatch a pris un pari énorme et qu'ils l'ont réussi. Et ça, pour ça, honnêtement, je dis chapeau. Parce qu'au début, moi je faisais partie des gens qui n'y croyaient pas du tout. Et pourtant tu l'as commenté, qu'il y a des escrocs. Alors qu'il y a des pires. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi ? Moi ce qui m'a marqué, c'est surtout le professionnalisme de la ligue. Et surtout, c'est super carré, super professionnel. Mais tu sais, t'as l'impression que les joueurs sont super épanouis. Et genre, tu sais, les mecs qui s'éclatent. D'où leur entrée sur scène. Moi c'est vraiment si on peut les entrer. Ce qui m'a dit plus directement, c'est les entrées. Au début, avec Florian Maillard. C'est un mec qui se portait en faisant des voitures. C'était génial. Génial. Et après, vraiment, en play, avec tous les plays qu'on a vus de Payne, etc. De Jonak, il y a beaucoup marqué Jonak. Écoutez, moi je vais finir du coup, je pense à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. En plus de ça, je vais rajouter, moi la première fois que j'ai vu la scène, ça m'a quand même assez impressionné. Et puis surtout, le niveau de jeu qui pour moi a quand même énormément progressé. Il y avait des joueurs qui, je pense, ne méritaient pas cette place en Overwatch League par rapport à d'autres Européens ou d'autres Américains qui n'avaient pas été pris. Parce qu'il y a eu un peu de copinage, parce qu'on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et on avait un petit peu ce sentiment de... Il y a certains joueurs qui sont en contenders aujourd'hui qui auraient mérité d'être en Overwatch League. Éteinte, la scène sub-top, un petit peu comme ce qui se passe avec la CW, c'est-à-dire que l'Overwatch League brille et les contenders brillent un peu moins. Il y a au moins cet effet de l'Overwatch League montre que le niveau sur Overwatch, il n'est pas fini. Il y a encore de quoi progresser, il y a encore une marge de progression hallucinante. Et ça va de plus en plus loin, de plus en plus fort. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et puis aussi, on a rattrapé un peu le niveau coréen, parce qu'on est parti très fort du côté des trois équipes. Et toutes les équipes westerns, du coup, ont bien rattrapé le niveau. Les Coréens n'ont pas été un peu malmenés, et ça, ça fait plaisir. À part London en play-off et New York en stage 2, le reste du temps, il y a toujours eu des games dans une part et d'autre. Il y a toujours eu une équipe qui est venue sortir son épingle du jeu, donc c'est vraiment cool, ça. C'est vrai, c'est vrai. On a rattrapé aussi le niveau peut-être coréen, et le fait de plutôt de faire des ligues par région, de mixer un petit peu tout ça, a clairement permis aux meilleurs Européens, aux meilleurs Américains, aux Occidentaux en règle générale, de se mettre en valeur et d'arriver à choper le niveau des Coréens. Est-ce qu'il peut annoncer une très bonne Coupe du Monde, du coup ? Bah ouais, c'est clair, justement, parce que la Coupe du Monde, là, tu vois les équipes, il y a des joueurs d'Overwatch League partout, ça va être hallucinant. Il y aura une équipe parisienne l'année prochaine, enfin, j'ai envie de dire, messieurs. Alors, les pizons de Paris, les baguettes de Paris, c'est garanti. A priori, il y aura un nom, on n'a pas encore le nom, mais c'est sûr. Et a priori, ce serait la personne qui aurait mis l'argent dans le slot, ce serait un Américain qui possède l'OM. Donc c'est assez rigolo, la petite blague. C'est le mec qui détient l'OM, qui a essayé du slot Paris pour l'Overwatch League. C'est assez rigolo. Après, lui, il est Américain, l'OM Paris, lui, il veut juste acheter les slots des Bones Actifs, il sort de bon, il veut juste acheter. Ouais, c'est ça, lui, il peut acheter. Donc on aura un slot à Paris, un deuxième slot en Chine également. Donc voilà, ça, ça va être quand même les petites bonnes nouvelles. Bon, quels sont les prochains rendez-vous Overwatch ? Peut-être un petit peu de Contenders pour toi ? Ouais, les Contenders Playoffs, là, qui arrivent le 10 août. Le 10 août, ouais. Donc on va essayer de gagner et d'aller plus lent, quoi. Bah, bonne chance, hein. Merci au quoi ? Faut y aller, maintenant. Et puis, on viendra juste après sur la World Cup, évidemment. Si vous voulez prendre vos tickets, faites vite. A priori, c'est trop tard. Ça vient d'être mis en vente au moment où on est en train de tourner cette émission. Et c'était déjà complet. Désolé, bonne baisse. Non, ça va, tu joues. Est-ce que vous aviez... D'ailleurs, question, messieurs, avant de rendre l'antenne, si vous avez quelque chose à changer pour cette Overwatch League, s'il y a un truc que vous avez envie de modifier, à part d'éliminer les Shangri-La Guns, parce que ça ne se fait pas, respectez-les. Bah, oui, plus d'équipes, et puis les horaires plus adaptés, à part, on parle pour nous, en Europe, c'était un peu dur, mais on a envie de voir un petit peu plus d'adaptation pour l'ensemble des différentes régions représentées. Et peut-être changer les compositions d'équipes, peut-être mettre une restriction. Parce qu'une équipe de Londres, 100%... Bah, voilà. Qu'est-ce que je vais dire, moi ? Est-ce que tu veux ? Je m'arrête là, voilà. Non, bah, désolé, je ne t'entends plus, du coup. Je suis d'accord entièrement avec ce que tu dis, et je pense qu'effectivement, au-delà de... Je n'ai pas de solution, mais il faut qu'il y ait une réflexion par rapport à la nationalité des joueurs par rapport au slot dans lequel ils jouent, je pense. Un minimum. Parce que, voilà, London, Spitfire, très belle équipe. Mais en quoi c'est London ? Je pose la question, quoi. C'est juste ça, et c'est un truc complexe. Dès qu'il y a une nation qui domine, bon, en l'occurrence, c'est généralement la Corée, mais dès qu'il y a une nation qui domine et que, du coup, ce spread va un petit peu partout, bah, t'as ce genre de truc un peu illogique que le seul slot européen soit représenté par six coréens et que le Britannique soit dans l'équipe en face. Parce que le système de franchise est là pour qu'il y ait une identification, que le public soit là pour dire « Ah, bah, c'est mon équipe, c'est mon pays, c'est mon... » D'ailleurs, on espère que dans l'équipe de Paris, c'est ma ville. Il y aura Ben Best, mais il y aura également d'autres Français. Oui, c'est ça. Au moins la moitié. Du coup, si tu te retrouves avec un slot Paris et que t'as que des joueurs étrangers, pas un seul Français, tu vas dire « Bah, oui, c'est Paris, donc j'ai envie de les soutenir, mais je m'identifie pas à 100%. » Après, c'est pareil dans les sports traditionnels, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas la domination d'un pays. Dans le foot, il n'y a pas que des Brésiliens qui sont trop forts et qui sont dans tous les clubs de foot. Il y en a certes, mais c'est quand même... C'est un peu plus dispatché. On est obligé de garder en partie des joueurs qui sont formés dans ton club ou qui... C'est obligatoire, ça, au foot. C'est ça, même en Champions League, dans tout un tas de compétitions, parce qu'effectivement, c'est une question qui se pose, parce que tu te dis, je pense que le mot, c'est l'identification. Est-ce que tu as envie vraiment... Enfin, on l'a vu, les gens étaient très contents à Londres quand l'équipe a gagné, mais est-ce que ce serait pas... Florida Mayhem, c'était une équipe 100% européenne aussi, tu vois ? Non, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas particulièrement contre les Coréens, mais c'est une réflexion, parce qu'on dit, c'est une ligue globale, c'est important, voilà, qu'il y ait un peu de mélange et qu'il y ait des gens qui viennent de la ville en question ou du coin, en tout cas. Ouais, clairement. Bon, voilà, les petites... Si vous nous écoutez Blizzard, n'hésitez pas à prendre notre... Bonne chance.